Bonjour à tout le monde, bonjour à tous nos amis, notamment Médim. Avec Ado Hachem, je voudrais faire un cours par rapport à toutes ces personnes qui nous appellent, qui nous écrivent. Chacun se trouve dans des situations difficiles. Il faut savoir qu'il y a rien de recette magique. Qui aide une personne parce qu'on nous dit une ségoula ou parce qu'on nous donne un cours de Torah. L'essentiel, c'est la personne elle-même. C'est-à-dire le kéli. C'est l'ustensile, c'est-à-dire le sceau avec lequel elle va puiser toute l'indiction. Il faille que ce délit, qui est le sceau, qui est d'ailleurs le cizodiacal du mois de Shévat, Le mois de Shévat est le mois d'une grande importance, celui qui précède le mois de Hadar. C'est la raison pour laquelle je voudrais aller dans ce mois pour comprendre la force du délit. Délit, ça veut dire, en hébreu, Dalet Lamed Yud. Délit. Ça s'écrit comme ça, Dalet Lamed Yud. Ce délit, c'est le sceau avec lequel, attaché à une corde, On le fait descendre dans un puits et on lève, on puise de l'eau qui est urgente pour la vie de l'homme. Donc, le cizodiacal de ce mois de Shévat, il est important. Et il nous faut préparer le délit, préparer ce sceau pour puiser tous les enseignements riches. Tant que le délit, tant que cet ustensile n'est pas propre, n'est pas sobre, Il ne pourra jamais, en tous les cas, peut-être momentanément, peu de temps, Avoir un peu de bonheur après disparaître. Le peuple d'Israël est comparé à ce délit, à ce sceau, Avec lequel on puise les bénédictions, les influences qui descendent vers le bas. Parce qu'elles sont dans ce qu'on appelle le makor. Le makor, cela veut dire la source. La source, c'est dans le ciel. Dans le ciel, il y a ce qu'on appelle Rehaïm, c'est-à-dire un moulin. Et il y a un ange qui moue, Qui pratique la mouture de la manne, C'est-à-dire de l'influence de bonheur, la vie, La parmassa, le zivug, L'union D'un endroit qui s'appelle Cheikh Hakim. Cheikh Hakim, c'est un ciel, Comme le déclare le très petit talmudique Hagigah, Page 12b, au nom de Rish Lakish. Dans Cheikh Hakim, Cheikh Hakim vient du mot Cheikh Hakim, ça veut dire moudre. Mais Cheikh, ça veut dire aussi rire. Cheikh Hakim, c'est le rire. Quel rapport qu'il y a entre moudre De la manne, Du bonheur, Même recevoir son mazal. Recevoir son mazal, cela veut dire Il faille que l'homme Actionne Le sourire. Dans d'autres mots, La simha. Le mot de Chevat, Chevat s'écrit Cheikh Bet Teth. Cheikh Bet Teth. Chevat. Chevat. Cheikh Bet Teth. Ce mot Recèle Des puissances énergétiques Incommensurables. Donc le sceau Avec lequel On puise De l'eau Maïm Ici Il y a l'eau On le fait descendre Dans le BR Le BR, ça veut dire quoi ? Le puits. On a vu que la parnassa Passe par le BR, Par le puits. BR Maïm Haïm C'est à dire Le puits D'eau Vivante. Comme il existe Un BR ici en bas Où Se récolte Se réunit L'eau Des Maïm Et bien il descend D'un endroit Qui s'appelle Makor C'est à dire la source Mekor Aberra Qui est la source De la binexion. Pour atteindre Cette source Il faut que soi-même On soit un délit Il faut qu'on soit Un kelly Un kelly Un vase Précieux Pour que puisse Ce vase Recevoir les bénédictions. Pour l'instant On n'arrive pas A trouver Son partenaire. L'homme Il a la recherche De sa femme Il ne l'a pas encore Trouvé. Les filles Bat Israël Et Benot Israël Attendent Que leur Zivoug Arrive Que leur parnassa Arrive Il y a des mamans Qui attendent encore D'autres enfants Et il y a d'autres Qui n'ont pas D'enfants. Et toutes ces questions-là Qui se posent Sont mystérieuses Et en fait On n'a pas les clés. On n'a pas la clé Comment ouvrir Toutes ces portes De la lumière De l'allégresse De la Berakha De la Devekut Bachel De la Teshuvah Ce sont des portiques Qu'il nous faut A chaque porte Un maftéah Qu'on appelle en hébreu Maftéah Voilà Maftéah C'est-à-dire Une clé Et on demande A Hachem D'être clément De nous donner La possibilité D'avoir cette clé Pour ouvrir Les portes du ciel Pour déverser Sur nos La Berakha Je voulais Dire à tous Ces auditeurs Et auditrices Et tous ceux Qui nous regardent Que nous allons Faire un cours Avec l'aide De Hachem Un cours suivi Numéroté En expliquant Un livre Lumineux Parce qu'il va Nous servir Énormément De support Ce livre S'appelle Messina Tisharim Messina Tisharim Le sentier De l'actitude Messina Tisharim A été écrit Par un livre Un rave Qui s'appelle Rabbi Moshe Haïblot Sato Il existe en français Mais en français Un peu compliqué Il faut apprendre Toujours le dictionnaire À côté Pour essayer de voir Les mots expliqués Il n'y a pas assez de force Traduire C'est trahir Avec un autre langage Très simple Accessible A tout le monde Je voudrais Avec l'aide De Hachem Pratiquer des cours Sur ce livre Ce livre A été écrit Par ce grand Kabbaliste Messina Tisharim Le sentier de l'actitude Rabbi Moshe Haïblot Sato Qui a vécu 40 ans Mais qui a écrit Des ouvrages Tellement importants Sur la mystique Sur les codes De la Torah Les codes de la Neshama Les codes Des demandes de Hachem On n'a pas le niveau Pour atteindre tout cela Il nous faut Avec l'aide de Hachem Essayer de comprendre Qu'est-ce que le rave Dans ce livre Ve nous enseigner Et bien sûr Comme il nous servira De support On ne s'arrêtera pas A la traduction Littérale du livre On ira un peu plus loin Un peu plus profond Parce qu'il nous Répond à plusieurs Questions Que nous avons Et qu'on n'a pas encore Reçu la réponse Il n'existe pas De baguette magique Pour recevoir Son Sa Parnassah Son Zivug Il nous faut Passer bien sûr Par la Torah Par la foi Comme je l'expliquais En Moshé Rabbeinu C'est très Très Hachouf Très important Ce rave Rabbi Moshé Haym Rotsato A posé Dans sa vieillesse C'est-à-dire Peut-être La 40ème année Avant de décéder Il a écrit son livre Le Senté d'Altitude Messilat Yesharim Le Senté des Justes Dans ce livre Il nous propose Basé sur la Breta Donc c'est Un recueil Qu'a écrit Rabbi Pithas Ben Yaïr Rabbi Pithas Ben Yaïr Etant Le beau père De Rabbi Shimon Ben Yochai Celui qui enterre A Tzfat Dans l'ancien Cimetière En bas Avant de De monter Vers les escaliers Et Trouver Le cimetière Où sont enterrés Les grands De l'âge d'or De Safed J'ai nommé Rabbi Yosef Karo Rabbi Moshé Al-Sheikh Rabbi Tzhak Luri Ashkenazi Ar-Rajba Le Manot Al-Névi Celui qui a Écrit Le célèbre chanson Que nous chantons Au Tzhak Dans le monde entier Shifarad Ashkenaz L'Echadodi Et Et d'autres Je ne voudrais pas Froisser La La modestie De tous ces rabbins Mais On connaît Que tous ces rabbins Là étaient Les protecteurs Du peuple d'Israël D'ailleurs Vous savez que Sfat est un endroit Qui est le côté nord D'Israël Et ce côté nord D'Israël N'a pas de mur Vous savez que Dans le monde Il y a Trois murs C'est à dire L'est L'ouest Le sud Mais le nord N'existe pas Ce sont les tzadikim Qui font le Bouclier La muraille Pour protéger Le peuple d'Israël Et vous remarquerez Quand vous irez Péleriner Les tzadikim Comme Rabbi Yosef Karol Harizal Rabbi Han Vital Et tous ces grands Il faut se laver les mains Faire l'abolition des mains Avant de rentrer Demander Vos requêtes Vous verrez que Le cimetière Il est Complètement Sans Dessous Dessous Il y a eu Un tremblement de terre Dans cet endroit Et Qui a failli Malheureusement Détruire Une grande partie Des restes Israël Que les tzadikim Qui sont là C'est la raison Pour laquelle Chaque tzadik Est enterré Pas selon Des fois Son souhait Sa volonté Vous trouvez Que les tzadikim Ici et là Ils sont enterrés Un au sud Un au nord Un à l'est Un à l'ouest Tout cela parce que C'est le côté Nishamah Nishmatik On expliquera ça Dans un cours Maintenant Ce rave là Rabbi Moshe Hamrushato Étant D'après Les sfarim Akidoshim Le nitsous De Rabbi Akiva Vous savez que Rabbi Akiva N'a pas Il était Un berger Il était aussi Un homme d'affaires Pendant 40 ans Rabbi Akiva A vécu 120 ans Après 40 ans Il a fait Teshuvah Pas Teshuvah Parce qu'il n'étudiait Pas la Torah Dans le Tosfost Dans le traité Evamot Rabbi Noutam Le petit-fils De Rachid Rapporte que Rabbi Akiva Était un grand homme Très grand homme En Torah Mais il n'avait pas Encore La La crainte Détalmini Détalmini Hachamin Donc 40 ans Était une Une vie De Rabbi Akiva Qui était une vie Dans les affaires Il essayait de comprendre Où est Akadj Moukhou Comme tout homme Il cherche De connaître Akadj Moukhou De s'approcher de lui Ces 40 années Là Rabbi Moshah Est revenu Dans ce monde Avec le Nitsut De Rabbi Akiva Il a réparé Tout ce que Rabbi Akiva N'a pas fait Dans ces 40 ans Le livre De Mislat Isharim Est un livre Où On comprendra Il va nous éclairer D'Anih L'Ellummal L'Ora Comme expliquait Un des grands maîtres De Moussard Le Rav Qu'on appelle Le Majgiyah Rabbeinu El-Ora Menez-vous vite Qu'on appelle Le Majgiyah Dans le Doyen Des Yishivot Il a expliqué Quand on regarde Bien ce livre On arrive à Bitun Ara C'est à dire Amener Le mal Qui nous empêche Il y a beaucoup De forces négatives Qui nous entourent Pour cause de l'exil Pour cause de nos fautes Pour cause Des réincarnations Que nous subissons Parce que nous sommes Tous Et toutes Des personnes réincarnées Aujourd'hui Il n'y a pas Ce qu'on appelle Neshama Hadasha C'est à dire Une âme nouvelle Une âme nouvelle C'est très difficile De la voir Il y a eu Deux personnages Qui l'ont Qui vont la voir Un C'est Moshé Rabbeinu Neshama Hadasha Et l'autre C'est Mashiach Qui sera bien sûr Qui aura Le Nitsus De Moshé Rabbeinu Mais qui sera De la descendance De Yehuda Parce que le Mashiach De sortir de David Malchut Yehuda Mais son Neshama Son âme Sera Mashiach D'après ce que Explique Le Zohar Les Tzadikin Arizal Et en fait Qu'est-ce que Neshama Hadasha C'est très important De vous le dire Dans le livre Des réincarnations De Ariya Kadosh Vous savez Quand Adam Arizal A fauté Dans Adam Arizal Il y avait Toutes les âmes Hommes Masculines Et dans Hava Il y avait Toutes les âmes Féminines Donc en quelque sorte Si nous avons des problèmes Si nous sentons des fois Des choses Qu'on ne comprend pas Pourquoi elles arrivent C'est parce que Nous étions en fait Avec Hava Nous les femmes Les hommes Avec Adam Et au moment Où ils ont fauté Eh bien On a tous Et toutes fauté avec lui C'est la raison Pour laquelle Il y a donc Des Nitsosot Des étincelles divines Après la faute Qui se sont Entremêlées Dans la boue Du rat Du mâle On est dans un pétrin Qui ne pétrit plus Mais il y a eu Une Neshama Qui a quitté Le corps D'un Adam Arizal Comme l'ont expliqué Les Mifarchim Que la Neshama Ne trompe jamais Dans le péché Quand elle voit Que la personne Va faire Va commettre un péché Elle se retire Il garde uniquement L'âme végétative Et l'âme évolutive Mais la Neshama Il ne l'a pas De cette Neshama Là De Adam Arizal Il y a eu Une étincelle Une grande étincelle Qu'a pris Moshe Rabbeinu C'est la raison Pour laquelle Moshe Rabbeinu Va naître en exil Dans l'exode En Egypte A un moment Toutes les Neshama C'est à dire Les enfants d'Israël Avaient pratiqué Sur eux Le pharaon Avec tous les ingénieurs Qui étaient autour de lui Les astrologues Les astronomes De jeter les enfants Dans le Nil Dans l'eau Et celle de Moshe Rabbeinu Il va aller dans l'eau Mais il va être sauvé de l'eau Moshe Ce nom de Moshe C'est C'est Neshama En fait Il y a trois lettres Dans le mot Moshe Qui sont Neshama Vous avez vu Le mot Neshama Est constitué De quatre lettres Mais il y a le nom De Moshe dedans Il reste le Nun Le Nun c'est C'est la lumière Le Nun c'est Ce sont 50 degrés D'intelligence Ce qu'on appelle Dans les bruches Nun Cha'Arebina Et Moshe Rabbeinu Le jour de sa mort Il a atteint Le 50ème niveau D'intelligence Alors il a eu Ce qu'on appelle La Neshama Cette Neshama Cette Neshama Hadacha Qui n'a jamais fauté Bien il est venu Dans Moshe C'est la raison Pour laquelle Moshe A atteint des niveaux Que aucun homme Ne peut atteindre Et Moshe Est enterré Be'arvot Moav C'est à dire Dans les plaines De Moav Arnevo Arnevo C'est Nevo 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 C'est ce nom là Qui lui a donné ce nom Pourquoi il s'appelle Comme ça Il n'y a rien Par hasard C'est Moshe Qui est enterré Là Parce que Nevo C'est la dichotomie De Noun Beau Noun C'est à dire 50 Beau Dans Moshe Les 50 degrés Moshe Rabbeinu A atteint Le jour De sa disparition Pour nous confirmer Qu'il est vraiment La Neishama Du peuple d'Israël Noun Shama Noun Là-bas Et On peut le confirmer Par rapport A la vision prophétique Que la Kadesh A donné à Moshe Rabbeinu Lorsqu'il le fait monter Sur la montagne Il lui dit Regarde Il lui a montré Tout les restes Israël Comme le confirme Le texte Regardez Avant Avant la phrase Qui dit Bah y'a Motcham Moshe Et Moshe Est mort Là-bas Donc c'est Dans le monde Nevo Et cette Neishama Elle est tellement grande Qu'on a besoin d'elle Et c'est cette Neishama Qui va Pénétrer Dans le Menecha Mashiach Le roi Mashiach Qui viendra de la tribu De Yehuda Très important Mais qui commencera A germer Écoutez bien Le mois De Shvat Shvat Va préparer Adar Adar Est en train De préparer Nisan Vous savez très bien Que Si je prends le mot Déli Celui-ci Déli Et je le marque En phonétique Déli Je vais vous le marquer Ici Voilà Déli Dalek Yud Lamed Yud Déli Comme ça En phonétique C'est Dalek Après vous avez Le Lamed Après vous avez Le Yud Le Yud La valeur numérique Qui sort de tout cela Et la valeur numérique De Mafteah Mafteah Ça veut dire C'est la clé Mafteah C'est quoi Mafteah En fait C'est la clé De quoi C'est la clé Pour ouvrir Les trois Sections Où l'homme Où l'homme Ne peut pas Atteindre Parce que la porte Elle est fermée Dans le traité Talmudique Moïd Katan Le Talmud Dit Je cite Béné C'est à dire Béné C'est des enfants Avoir des enfants Une femme Elle a des mérites Et elle n'est pas Tant pas enceinte Béné Avoir des enfants Tout court On peut avoir Beaucoup de mérites Avoir des enfants Ça dépend pas De vérité Mais je vais l'expliquer Attention Parce que C'est un Un chirurg Très complexe Il y a des commentateurs Ici et là Chacun essaye de développer Nous allons avec l'aide de Hachem De démystifier Cela Avec des paroles simples Pour comprendre Pourquoi on n'arrive pas A trouver Notre Zivouk Pourquoi on n'arrive pas A avoir d'enfants Pourquoi c'est difficile A parler à ça Alors La Gemara nous dit Béné C'est à dire Des enfants Avoir des enfants Hayé 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 ça veut dire La vie Vivre Longtemps Vivre Une vie courte Ça dépend pas Les mérites Et mesonné Mesonné Ça veut dire La Parnasse Ces trois choses là Oumzone En fait Oumzone C'est très important De marquer le Vav ici Oumzone Et la Parnasse Voilà trois Pourquoi nos sages On choisit Ces trois Créneaux Ces trois besoins Si on réfléchit Dans Dans La Bible Quand la Torah Elle veut octroyer Le bénéfice A celui qui accomplit Les mitzvot Elle parle en général De ces trois choses Par exemple Que si je pratique La mitzvah De Kiboud Avaim Donc c'est un mérite C'est une mitzvah Donc j'ai un mérite Qu'est-ce qu'elle me dit La Torah Elle me dit Tu augmenteras La vie de tes jours Et celle de tes enfants Donc ça dépend pas Du mazel Ça dépend du mérite Il y a eu la question Qu'il y a Grosse question Je répète Bene Haye Oumzone Les enfants En voir des enfants Avoir Une longue vie Une bonne vie aussi C'est pas une longue vie En souffrant Avoir la Parnasse Maisonne Lo bisruta Talia Milta La chose Ne dépend pas Du mérite Mais elle dépend Bemazala Talia Milta Bemazala Bemazala En araméen C'est-à-dire avec le mazel Si je veux avoir des enfants Il faut avoir une femme Je ne veux pas avoir des enfants Sans femme Donc le mazel Le mariage oblige La Torah nous allait dans La Genèse Chapitre 2 Verset 18 C'est bien Il faut être à deux Et à 18 ans Comme les maximes De nos pères Nous ont confirmé Il faut se marier Parce que c'est La limite Qu'il ne faut pas dépasser Si on écoute nos sages Nous on n'a pas écouté On s'est marié Un à 20 ans L'autre à 22 ans Parce qu'il faut trouver C'est ce que je suis en train d'expliquer Ça dépend du mazel Il y a qui le trouve facilement Il y a qui le trouve vite Il y a qui malheureusement Le trouve vite Et divorce vite aussi Alors ça veut dire quoi ? Il nous faut préparer notre vase Il faut préparer Les 240 du os Que nous possédons Et les 365 nerfs 20 vaisseaux Qui sont reliés Avec le mitzvah de la Torah Chaque mitzvah de la Torah Positive Elle relie Elle éclaire Elle alimente Un os Un membre Chaque fois que je Me sauvegarde Que je m'empêche Que je m'abstiens De faire une avéra Il y a un nerf Vaine Vaisseau Qui se solidifie Je ne parle pas Du physique Je parle Des 613 mitzvahs De la Torah Qui alimentent la nechama L'âme Qui est en nous Parce que ce qui est nous Le ami C'est pas moi C'est pas ça Le ami C'est la nechama Qui est à l'intérieur de moi Cette nechama Elle est reliée Avec Hakadosh Baruch Il s'appelle Mekor Abiracha C'est le nom De Hakadosh Baruch Le nom d'Hakadosh Baruch Il est relié Par la nechama Avec moi Et les mitzvahs De la Torah Renforcent La nechama Donc Obtienne Et attire Les bénédictions De Hakadosh Baruch Mais il faille que toi Tu prépares le Deli Le Deli Vous savez que Le mois de Shabbat C'est la crostiche Ici Shin Bet Yud Shemua Besorot Tovot Shemua Ça veut dire Des nouvelles D'écouter Des bonnes nouvelles Qui ne veut pas Écouter des bonnes nouvelles Tout à l'heure Quelqu'un M'a appelé En écrivant Comme ça Par SMS Il me dit Raph Je suis En Israël Je suis malheureux Malheureuse C'est une fille Je suis malheureuse Je souffre Vous savez combien ça fait souffrir ça Le problème c'est que Celui qui parle aussi souffre Qui ne souffre pas Comme va le dire D'ailleurs va le dire Le Messina Ticharim Le sentier La rectitude Il va dire quelque chose De fort Il n'y a pas un homme Parmi mille Que ce monde Lui procure une satisfaction Complète Ça n'existe pas Ça n'existe pas Combien d'épreuves Combien de sourires Les épreuves Elles sont innombrables L'une Cache l'autre Même si on trouve Il dit Le Raph Quand il arrive A 100 Il est considéré Comme rien Pour l'instant Qu'est-ce qu'il faut Pourquoi on souffre La problématique C'est quoi C'est même Quand on se prépare Par exemple Une fille se prépare Avec toutes les recettes Ces goulottes Qu'on leur donne Quand ils écoutent Les Rabbanim Les Chiorim Mais ça ne dépend pas D'elle Encore Ça dépend De son partenaire Et lui Il a choisi Une autre voie Il a choisi De rencontrer Ici et là Il a bifurqué Il est peut-être Dans une Dans une sorte De labyrinthe Que le Ramhal Dans son livre Lumineux Messia Charim Il va appeler Gan Ham Mevokha Le jardin Là où on est perdu Là où l'homme Il est perdu C'est un monde Où on est perdu On ne sait pas Où on va Il a dit J'ai trouvé Un billet De 50 euros La moitié 50 euros Il a dit Tiens J'ai trouvé Mon chibour Quoi Une fille Avec 50 euros Ah numéro 50 Ça marche avec Numéro 50 Très bien Mais regardez La couleur Elle est différente Regardez le billet La moitié Du billet Est une couleur bleue L'autre Il est couleur jaune Ce n'est pas les mêmes Ce n'est pas la même Sœur Pas du tout Alors donc On va se marier Ça ne va pas marcher Pourquoi ça ne va pas marcher Parce que Il y a eu quelque chose Qui est venu avant Qu'est-ce que tu as fait avant Donc on peut se préparer On peut tout faire Pour se préparer Faire des télévines Faire tout Il y a quelque chose Qu'on a oublié C'est que quand on prie Pour avoir son zivou Il nous faut savoir Est-ce que le partenaire Il est au niveau De te prendre J'expliquerai ça Avec l'aide de HM Tout au long de ses cours Parce que J'ai hâte Je vous dis honnêtement D'essayer d'enseigner Ce que j'ai appris Ce que j'ai étudié De le partager avec vous D'essayer d'aider Dans ma possibilité Comme le font tous les Rabali Dans HM D'essayer d'apporter Ce que je sais Aux autres Parce qu'en fait Qu'est-ce qu'on vient faire Dans ce monde ici C'est le partage Essayer d'aider les autres Et je pense Avec l'aide de HM Qu'en écoutant Ces chéorimes Des petits chéorimes De 20 minutes Mais plusieurs Vous allez Dans l'aide de HM Avec l'aide de Quand on ne se trompe pas Bien sûr HM va nous aider Pour essayer d'éclairer Le maximum Mais ce qu'il faut C'est qu'il faille Pratiquer le conseil Que nos maîtres Nous ont enseigné Et se mettre sur les rails Parce que là On doit être en déraille Et la vie se raille de nous Malheureusement Il ne faut pas dérailler Et être à côté À côté de Sané Shama Sané Shama Il peut lui procurer Des choses extraordinaires Tout ce qu'il a besoin Tout dans ce Un homme Une femme Un enfant Des parents Qui attendent Que leurs enfants réussissent Qu'ils se marient Qu'ils aient des enfants Qui est le Shalom Shalom Baïd Mais tout Est relié avec ce mois de délit Je répète Que le mois de délit Qui prépare le mois de Hadar Dans le Sime d'Adakal Le Saut Je pense que si On garde le Maftéah Comme je viens d'expliquer Que la valeur numérique délit Est la valeur numérique de Maftéah Qui est la clé Le Maftéah Je l'expliquerai Dans le deuxième cours C'est l'éternel qui tient Le Maftéah De ces trois choses D'abord les enfants Dieu n'a pas donné à la nature À l'ange de la nature Bien que Dieu aime la nature Il faut tout conduire Par le Teva Tout ce qui est naturel D'ailleurs on dit nature elle Nature elle La nature elle appartient à elle À Dieu Mais trois clés Quatre on verra Il les a données entre les mains Il les a laissées entre ses mains à lui Maintenant Il nous faut la volonté D'aller chercher De l'Aka de Burkhou De ses mains Mais pour ça Il nous faut préparer le Kéli Il faut préparer le délit Et c'est un délit En français C'est un grand délit C'est la raison pour laquelle Avec l'aide de Hachem Nous allons travailler ensemble Pour trouver le chemin Du milieu Pas celui qui est difficile Pas celui aussi Très bas Mais celui qui va nous éclairer Dans notre vie Pas à pas Doucement Et sur nous Et sur nous Kol tov lachem Que l'Aka de Burkhou Bénis tout l'Arab Israël Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo